bonjour et bienvenue à ce énième cours sur la défila aujourd'hui on va aborder on va continuer la amida et avant ça on va dédier ce cours aujourd'hui c'est Yomazikaron et donc c'est le jour du souvenir des personnes qui ont combattu pour Eretz Israël et qui sont Niftar pendant ces combats c'est le jour où on se rappelle des soldats disparus pour pour nous pour qu'on puisse avoir Eretz Israël alors justement j'ai une de nos amies Ilanit qui a son fils Shmuel Benyamin qui est en Israël et qui est Chaya là-bas qui est qui est soldat là-bas et qui aujourd'hui était sur la tombe d'un soldat disparu en 1954 et qui n'a pas eu de visite le port il n'y a personne qui a pu le visiter peut-être que ses descendants ne sont pas en Israël et donc on va et bien rappeler sa sa mémoire pendant ce cours et faire ce cours les voilà et on va également le faire pour la mémoire de notre amie Yitzchak bar Esther dont c'est les Shloshim aujourd'hui et on pense à sa femme Nathalie et à ses enfants qu'Akadosh Baruch Hu leur accorde beaucoup de réconfort de force et de courage des vins de la chamelle et on va faire également pour la refouage de pour la refouage de pour la refouage de d'ailleurs toute cette famille nous manque beaucoup on espère que vous allez bien mais en HM peut-être vous êtes rentré à Montréal Jérémy Irmi Yahu Ben Béatrice Devora, Léa Tamar Batrout et Chloé Léa Batzara, Nelson Shimon Benzara et Myriam Ephrat Bat Jacqueline Bracha Bébé Bébé en bonne santé voilà alors aujourd'hui on est dans un entretien très privé très spécial avec Akkadosh Baruch Hu d'accord je vais me tourner comme ça je suis face à toi on est donc dans un entretien très spécial avec Akkadosh Baruch Hu on a monté les différents échelons de la prière et maintenant on est donc dans ce face à face on est on se tient debout devant le roi des rois et on est avec un coeur pur et entier devant notre roi devant notre père et on va pouvoir aller déverser notre coeur comme l'a fait Hannah à l'époque du temple et c'est d'ailleurs d'elle que s'inspire cette échelon ok c'était juste pour mes notes pour les mots pour les listes alors reprenons la semaine passée on avait fait les premières brachones on se rappelle que la Amida s'appelle également le Shmoné Esré qui veut dire les 18 bénédictions donc on va avoir 18 bénédictions la semaine passée on a vu la bénédiction des avotes d'accord dans lequel on rappelle que Akkadosh Baruch Hu est il est le bouclier d'Abraham il est le bouclier de nos avotes il est à l'origine de l'histoire du judaïsme des juifs d'accord il est à l'origine de l'histoire de tout mais du peuple d'Israël ensuite on a vu la bracha de Mehaye Ametim d'accord qui ressuscite les morts donc on avait expliqué ça également la semaine passée et maintenant on va passer à la bracha suivante qui est Birkat Akedusha ok tu veux qu'on rentre ? c'est bien ? ok alors on en est là c'est 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 très important parce que toute cette partie là avec ces premières bénédictions on va les retrouver dans toutes les amidotes entre guillemets de n'importe quel jour de l'année c'est la même partie pour tous les jours de l'année en dehors bien sûr du Mori d'Atal ou du Machi Barouar ou Mori d'Agechem qui correspond soit à la saison d'été soit à la saison d'hiver d'accord mais en dehors de ça cette partie là qui s'arrête avec avec Kadosh et bien en fait avec Akkadosh c'est la même pour toutes les prières d'amidah qu'on va faire quel que soit le jour de l'année d'accord ? donc c'est vraiment intéressant de voir ça que ça c'est vraiment la partie centrale de notre prière ok et après ça va être différent en fonction si c'est un jour de semaine si c'est un jour de Shabbat si c'est un jour de Yom Tov si c'est le jour de Kippour si c'est le jour de Pessah etc. ça va être différent ok ? donc Atta Kadosh tu es saint enfin non on va dire tu es Kadosh et on va définir ensuite ce que ça veut dire Kadosh ok ? tu es Kadosh Veshimcha Kadosh et ton nom est Kadosh ok ? Ugdoshimbecholion Yaleluha Sela et je vais juste oublier mon féilim je vais juste faire excusez-moi rapidement avant qu'on continue désolé, désolé de cette interruption chaque jour chaque jour et les personnes qui sont qui sont kadosh elles aussi chaque jour elles te louent à jamais d'accord béni sois-tu éternel le Dieu Dieu kadosh ok alors là on voit c'est incroyable le nombre de fois on répète le mot le mot kadosh et c'est intéressant parce que justement cette semaine même si ce n'est pas fait exprès la paracha de cette semaine c'est kédoshim c'est vraiment très intéressant parce qu'on va parler justement dans cette paracha du mot kadosh et de ce que c'est exactement que d'être kadosh donc on va rassembler un petit peu à la fois l'enseignement de la amida et à la fois l'enseignement de la paracha pour comprendre ce concept si important qui est le fait d'être kadosh alors d'abord kadosh on le voit dans plein de de champs différents dans la dans notre vie juive le mot kadosh le concept de kadosh ça accompagne toute notre vie juive d'accord de la naissance à la disparition d'accord parce que quand une personne naît qu'est-ce qu'on fait on va faire un kidosh pour cette personne d'accord quand elle disparaît on fera le kadish ok lorsqu'on va faire rentrer le shabbat et bien on commence avec le kidosh et lorsqu'on termine le shabbat on va faire la afdalah avec également un kidosh dedans ok quand on marie des personnes et bien on fait l'ekidushin d'accord ça s'appelle l'ekidushin alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait ce terme de kadosh c'est un concept hyper important qui va vraiment donner un sens à notre vie et il faut vraiment le comprendre parce que il est traduit là dans les dans les sidouris mais en général il est traduit comme saint quand on dit saint ou alors séparé d'accord mais c'est un concept qui est très compliqué à traduire parce qu'il englobe en fait tellement de choses et il est tellement puissant tellement porteur de signification que c'est vraiment très réducteur de dire saint qu'est-ce qu'on entend par saint en français ou en anglais d'accord c'est très différent alors pour ça on peut déjà aller se référer à deux commentateurs de la Torah qui sont très connus qui sont Rashi et Lorambam qui ont deux manières de décrire de définir Kadosh de manière très différente Rashi il nous dit justement en se basant sur la parasha de cette semaine qui nous dit la parasha de cette semaine ça veut dire soyez saint parce que je suis saint et je suis l'éternel votre Dieu d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait Rashi il dit qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là Kadosh ça veut dire qu'en fait être Kadosh c'est ne pas être là où il y a des interdits de la Torah c'est-à-dire quelqu'un qui est Kadosh c'est quelqu'un qui ne va pas manger du porc c'est quelqu'un qui ne va pas faire aucun interdit de la Torah ça c'est quelqu'un qui est Kadosh d'accord pourquoi parce qu'en fait il se sépare parce que Kadosh ça veut dire aussi séparer il se sépare de quoi des interdits il met une barrière une séparation entre lui et les interdits ça c'est l'idée de Kadosh selon Rashi et là il y a Rambam Maïmonide qui vient dire mais la Kedusha c'est pas seulement corrélé à la notion d'interdit ou de se séparer de l'interdit c'est encore autre chose et il nous dit quoi en gros il nous dit il y a plusieurs sphères il y a la sphère des interdits c'est vrai d'accord toutes les lois qui disent tu ne tueras pas tu ne voleras pas tu ne feras pas si tu ne feras pas ça et en même temps il y a aussi tout ce qui est permis mais alors est-ce que être Kadosh c'est faire ce que je veux dans ce qui est permis est-ce que par exemple j'ai le droit de manger justement du chocolat d'accord il n'y a rien de pas caché dans du chocolat caché en tout cas qu'il n'y a rien de pas caché en tout cas si j'ouvre ma boîte de Damiel est-ce que je suis Kadosh si je m'enfile 30 Damiel si j'ai le droit par exemple si ce n'est pas interdit dans l'excès exactement donc en fait il y a le côté illimité dans la sphère des permis d'accord et il y a le côté contrôlé le côté mesuré le côté qui est dans la mida qui est finalement dans une forme de modération d'appréciation de la sphère matérielle ok et ça c'est la Kedusha comment oui qui est dans la modération dans la dans l'appréciation de la sphère matérielle et donc c'est ça en fait qui va être dans le sens même avec le matériel pas dans l'excès pas dans le ok c'est ça il va être dans la modération dans la mida ok c'est quelqu'un qui est capable de se séparer du matériel même s'il est à l'intérieur du matériel d'accord donc la Kedusha c'est une forme de c'est notre faculté à trier ce qui est bien pour moi de ce qui n'est pas bien pour vous d'accord c'est être capable même dans ce qui est permis de savoir ce dont j'ai besoin pour moi et de dire oui ça c'est bien ça c'est pas bien c'est être capable de savoir ce qui va me faire grandir ce qui ne va pas me faire grandir c'est être capable de voir ce qui va aller me faire avancer vers mon potentiel ne pas me faire avancer vers mon potentiel c'est en fait une dynamique permanente de d'avancer et de et de et de retrait d'avancer et de retrait d'avancer et de retrait et on le voit naturellement dans le monde il y a cette idée d'avancer et de retrait on voit la mer par exemple qui a des vagues qui vont et qui viennent et qui vont et qui viennent être kadoche c'est savoir quand avancer parce que c'est bon pour moi et me retirer parce que c'est pas bon pour moi tout ce qui est entre guillemets permis je ne dois pas forcément le faire dans l'excès ou de manière illimitée être kadoche c'est aussi savoir se mettre se définir ses propres barrières parce qu'on se connait parce qu'on sait ce qui est bon pour nous parce qu'on sait ce qu'a kadoche il attend d'accord ok ça c'est une forme de kédusha donc quand on dit donc Esther pardon du coup c'est être sain dans le sens être kadoche c'est est-ce que tu dirais que c'est être en fait c'est être très connecté avec soi-même et quand on est connecté avec soi-même on est connecté avec pardon on est connecté avec Hacham pas au-dessus c'est pas qu'avec Hacham on est connecté avec les autres aussi pourquoi parce qu'en fait la communication qui est notre moyen d'être avec l'autre d'être au sein de notre environnement et d'interagir d'échanger avec notre environnement avec les autres autour de nous et bien ça demande également une connaissance de soi d'accord parce que je ne peux pas exprimer de manière claire non-violente pacifiste et bienveillante mes attentes si je ne connais pas mes attentes je ne peux je ne peux que être dans la colère dans la réaction dans l'agressivité dans la violence parce que je n'ai que des attentes frustrées que je ne connais pas si j'apprends à me connaître alors j'apprends à être mieux avec les autres et j'apprends bien évidemment à être mieux avec Akkadosh Baroko donc en fait oui être Akkadosh c'est aussi comprendre qui je suis pour bien me comporter avec Akkadosh Baroko et avec les autres et d'ailleurs ce triptyque cette relation à trois et bien on va le retrouver dans 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 les lois en fait même dans le dans les loukhot dans les dans les dix commandements qu'Akkadosh Baroko nous a donné d'accord avant de nous donner le résultat il nous a donné les dix commandements qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur on voit qu'elles sont séparées en deux les loukhot d'accord on voit les loukhot c'est les tables de la loi d'accord elles sont séparées en deux d'un côté on a les lois qui concernent l'homme avec Akkadosh Baroko c'est la première partie jusqu'à la cinquième qui concerne les parents le respect des parents qui est en fait une transition entre la relation de l'homme avec Dieu et la relation de l'homme à l'homme c'est les parents qui représentent cette transition et la deuxième partie des loukhot la deuxième partie des tables de la loi c'est la relation de l'homme à l'homme Benadam l'arravero avec son copain avec son avec son conjoint avec son ami avec tout le monde d'accord donc c'est très intéressant parce que oui il y a il y a cette sorte de triangle relationnel qui est bien évidemment ancré dans la notion de Kadosh c'est à dire que et bien et d'ailleurs on va le voir dans la paracha de cette semaine dans la paracha de cette semaine on nous parle donc la paracha elle s'appelle Kedoshim et elle nous dit Hachem dit à Moshe d'aller voir l'Ebné Israël et de dire à tout le monde soyez saint enfin soyez saint soyez Kadosh parce que je suis Kadosh alors il y a déjà il y a un truc très important c'est que à Kadosh Baruch Hu il nous dit il n'y a pas d'autre raison je ne vais pas vous je ne vais pas vous inventer une raison vous devez être Kadosh parce que vous êtes créé à mon image donc il nous rappelle Dieu s'il y a une raison pour laquelle on doit se comporter de cette manière qui doit être un fil directeur dans nos vies être Kadosh d'accord ça doit être un fil directeur dans nos vies et on va voir ce que ça implique c'est uniquement parce que à Kadosh Baruch Hu est Kadosh que Hachem est Kadosh et qu'on doit on a été créé à son image et donc la moindre des choses c'est puisqu'on a été créé à son image on doit agir pareil que lui d'accord et qu'est-ce que c'est je voudrais juste qu'on fasse un tout petit instant une mise en comparaison avec l'image qu'on peut avoir dans la culture occidentale ou orientale de ce que c'est que être sain et bien dans la culture occidentale ou orientale être sain c'est être détaché du monde ce n'est pas être avec le monde quand on voit par exemple les personnes les plus saintes dans la chrétienté ce sont des gens qui sont séparés du monde qui vivent dans un monastère qui vivent en tant qu'ermite sur une montagne d'accord quelque chose vraiment très éloigné du monde c'est des moines c'est des gens qui ne vivent pas avec le monde et qui ne vivent pas dans le monde qui se séparent des plaisirs de ce monde même d'accord pareil dans certaines spiritualités orientales et bien on va retrouver l'idée de monastère l'idée d'être extrait de ce monde pour pouvoir se connecter davantage avec Dieu et c'est pour eux cette fin que représente la sainteté d'accord pour la Torah c'est pas du tout ça pour la Torah au contraire et bien le principe de séparation qui existe dans le mot kadosh il est très différent et on le voit comment en fait dans cette paracha on va voir plein de lois différentes d'accord et c'est des lois c'est des lois qui représentent ce que c'est que d'être kadosh donc Dieu va nous dire soyez kadosh ok ça veut dire quoi soyez kadosh il dit à Moshe Rabbeinu tu vas leur expliquer qu'il faut aider les pauvres il ne faut pas mettre il ne faut pas mettre d'embûche devant un aveugle ça veut dire juste ce mot là ne pas mettre d'embûche devant un aveugle ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire tu ne peux pas tromper quelqu'un quand tu vas avoir un business par exemple tu ne peux pas faire croire à la personne ou enjoliver les choses par rapport aux produits que tu vas vendre parce que ce serait tromper la personne d'accord donc ça ce n'est pas être kadosh alors qu'est-ce que c'est être kadosh c'est aimer l'autre aimer son prochain c'est se conduire honnêtement avoir une éthique dans son travail dans sa vie c'est par exemple lorsqu'il y a des salariés journaliers d'accord des gens qui travaillent à la journée on doit les payer le jour même on ne doit pas attendre parce que nous on ne sait pas peut-être que cette personne elle attend après ce salaire là pour nourrir sa famille c'est en fait être quelqu'un de bien de droit de bien se porter même sexuellement d'accord donc il va y avoir aussi pas mal de choses sur la moralité sexuelle il y a certaines personnes avec qui tu ne peux pas avoir de sexualité l'inceste ce n'est pas quelque chose de possible tu ne peux pas avoir de relation sexuelle avec telle ou telle personne d'accord parce que ce ne serait pas kadosh et donc on voit en fait que l'idée de kadosh c'est quelque chose en fait de très concret c'est quelque chose que je vis dans tous les jours dans mes interactions avec les autres dans mon travail dans ma maison avec mes enfants avec mon mari je me comporte dans ma vie j'ai l'option j'ai le choix d'être kadosh dans ma vie de tous les jours en fait et ça c'est un concept qui est super important et ce que je trouve très beau par exemple on va prendre un exemple de quelqu'un qu'on va considérer comme quelqu'un de saint d'accord dans la Torah dans le judaïsme on va prendre l'exemple par exemple du rabbi Minubavitch d'accord le rabbi Minubavitch le rabbi Minubavitch il n'était pas du tout dans un monastère loin d'Ebn Israël loin des juifs au contraire qu'est-ce qu'il a fait lui il s'est mis dans le monde il s'est mis là où il y avait des juifs et il a même envoyé des émissaires là où il y avait des juifs n'importe où dans le monde pourquoi parce qu'en fait lui sa kédoucha c'était quoi c'était en fait quoi transmettre la Torah mais c'est en fait c'est d'être même si je suis dans le monde je peux quand même être kaddosh c'est à travers mes actions dans ce monde là que je suis kaddosh c'est parce que je suis dans un monde de matérialité que je peux montrer que je me sépare de cette matérialité lorsque je ne vis pas dans un monde de matérialité quel est le mérite d'être des matériels d'être éloigné du matériel lorsque je vis dans un monde où c'est très facile de manger de manger de manger tout court d'accord d'avoir de la viande à profusion quand on voit le monde dans lequel on vit c'est fou tu demandes à un mec qui vient du Venezuela par exemple ou de Cuba de rentrer dans un supermarché à Miami il va vous dire mais quoi mais vous avez 40 différents types de céréales des yaourts je ne sais pas il doit y avoir 300 types de yaourts différents les oeufs incroyables les trucs enfin c'est fou aujourd'hui on a une profusion un choix qui est fou d'accord ah non je ne préfère pas celui-là je préfère celui-là on peut choisir mais de manière incroyable il y a vraiment de tout à un profusion le fait de se dire même si j'ai ce choix profusion je ne vais pas devenir un glouton je ne vais pas me gaver je ne vais pas exagérer je vais réserver peut-être des choses spéciales pour la Kedusha du jour de Shabbat par exemple voilà j'adore le chocolat mais je ne vais pas manger un gâteau au chocolat tous les jours pourquoi parce que dans ma dynamique de déversement que représente l'amour du chocolat etc je suis capable de me restreindre pour montrer pour montrer me montrer à moi-même que je peux ne pas toujours être dans le profit dans la consommation d'accord le fait de me restreindre à ce moment-là et de dire à Shabbat je vais réserver ça pour Shabbat par exemple je m'achète une robe je l'achète des revues Shabbat Kodash d'accord pourquoi parce que c'est un jour spécial je n'achète pas une robe pour m'acheter une robe j'achète une robe une robe pour sanctifier le jour du Shabbat pour faire que ce jour-là ce soit un jour spécial mais j'utilise mon environnement j'utilise le matériel parce que c'est Akkadosh Baruch qui a voulu que nous soyons dans un monde matériel pour élever ce monde pour aller chercher les petites particules de divinité qui sont dans le monde les utiliser les consommer entre guillemets mais pas comme finalité dans un but d'élévation dans un but Kadoch c'est-à-dire dans le but de réaliser la volonté de Dieu sur terre d'accord donc bien évidemment que ça ne peut pas se faire en dehors de ce monde c'est en fait c'est passé à côté même du principe de Kedusha parce que la Kedusha c'est ça c'est être capable d'être dans ce monde et en même temps de savoir ce qui est bien pour moi qu'est-ce que je dois faire ok je suis par exemple je ne sais pas un enfant qui était dans une école pas juive par exemple et qui va réussir à se dire ok moi je sais que quand même je suis juive je mange cachère je ne vais pas aller à la cantine donc je dois venir avec mon lunchbox etc d'accord tu es dans un environnement qui n'est pas le tien mais tu sais que malgré tout tu peux te restreindre tu te définis ton environnement tu es dans tu es dans dans une entreprise où les gens s'énervent où ils perdent leur temps ou alors ils gaspillent leur temps à travailler et à perdre leur temps aussi sur internet sur les réseaux sociaux et tout ça et toi tu te dis non moi je vais concentrer mon travail sur certaines heures parce que le reste je veux aller étudier la Torah pour un homme c'est la misbelle d'aller étudier la Torah mais c'est merveilleux c'est ça la Kedusha ça veut dire que je suis capable d'orienter mon profit du monde dans un sens qui est celui que Kedusha va au cours attend de moi d'accord et c'est aussi être comme tu le disais tout à l'heure Johanna en congruence avec soi et avec ce qu'Hachem veut de nous les lois qui nous donnent ce sont des lois qui sont en fait des lois de bienveillance entre guillemets de bonté envers l'autre d'accord tu ne peux pas tu ne peux pas être Kadosh si tu te moques de l'autre si tu ne prends pas en compte les besoins de l'autre parce que prendre parce que être uniquement pour soi c'est pas ça ce qu'Hachem il attend de nous d'accord en un sens la Kedusha c'est quoi c'est la c'est l'équilibre parfait c'est la volonté que Hachem avait en créant ce monde matériel d'arriver à le rallier au spirituel de faire en fait une place pour le spirituel dans le matériel ok donc de délimiter cet espace de savoir faire de la place pour donc c'est séparé en effet mais c'est pas c'est pas en dehors du monde c'est à l'intérieur même ok ensuite est-ce que vous avez des questions sur ça ensuite on a toi tu gratifies l'homme d'intelligence le date c'est vraiment quelque chose il y a plusieurs formes d'intelligence dans la Torah il y a le date on va le voir ensuite il y a le discernement la vina et enseigne à l'être humain le discernement d'accord qui gratifie l'intelligence l'intelligence c'est que l'arbre du ganéden dont on n'avait pas le droit de manger des fruits c'est quoi c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal il y a quelque chose comme ça dans l'idée de l'intelligence d'accord mais Dieu donne l'intelligence et on est tous on a tous cette on reçoit tous cette forme d'intelligence quel que soit notre quotient intellectuel ou quotient émotionnel d'accord on a tous exactement ce qu'il nous faut pour la mission qu'HM il a pour nous d'accord mais il faut qu'on l'utilise aussi à bonne mission c'est à dire qu'on peut orienter notre intelligence pour faire des magouilles d'accord il y a des franchement les hackers c'est des gens super smart mais ils ont décidé d'utiliser leur intelligence pour le mal ou alors on peut l'utiliser pour le bien on se dit attends moi je suis hyper fort je suis hyper geek je suis hyper fort en intelligence en science computer et tout ça alors je vais mettre au point un logiciel incroyable qui va aider des centaines de milliers de personnes à avoir beaucoup plus de bien dans leur vie d'accord alors ok là tu tu canalises ton intelligence pour le bien d'accord mais on a tous on reçoit tous l'intelligence de la part d'Akhanosh Baroko Oumelamed les Nochbina et enseigne à l'être humain le discernement on dirait qu'il y a une différence c'est que tu gratifies l'homme d'intelligence mais tu nous enseignes à discerner les choses et comment est-ce qu'on nous enseigne à discerner les choses c'est aussi par l'expérimentation c'est-à-dire que tout ce qu'on vit c'est ça qui va nous enseigner à avoir du discernement à avoir de la Bina même si on dit que la femme elle a beaucoup plus de Bina que l'homme d'accord mais on peut quand même apprendre de nos expériences parfois on apprend des expériences des autres et on gagne beaucoup de temps quand on a cette capacité à avoir cette intelligence mais c'est Hachem qui nous les enseigne et comment est-ce qu'il nous les enseigne en nous donnant comment est-ce que les profs de maths ils enseignent les maths ils donnent des exercices c'est vrai ou pas ils donnent des problèmes comme dit comment il s'appelle Gad Elmaleh qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école des problèmes et toi qu'est-ce que tu as eu au bureau des problèmes c'est pareil d'accord c'est vrai que Akadosh Baruch Hu il nous envoie des épreuves ces épreuves les missionnates c'est des exercices pour aller discerner d'abord même nos capacités à nous parce que lorsqu'on est on est face à une épreuve c'est là où on va aller chercher nos ressources chercher les ressources qu'on a à l'intérieur de nous pour avancer dans cette épreuve et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de comprendre vous savez quand on est petit on nous dit tu comprendras quand tu seras grand c'est frustrant d'entendre ça mais en réalité c'est vraiment avec l'expérience de la vie tout ce qu'on a vécu qu'on se raffine et qu'on découvre vraiment qui on est à 40 ans on dit qu'on a une nouvelle partie de l'âme qui descend mais ça fait du sens c'est qu'on a déjà vécu pas mal de choses donc on a de l'expérience donc on a compris des choses de notre personne qu'on n'aurait pas pu comprendre autrement et que ce soit des souffrances ou des choses positives qu'on a vécu elles viennent avec une leçon un meaning à l'intérieur qui fait qu'on n'en sort pas les mêmes après avoir vécu tout ce qu'on a vécu ok compréhension discernement et connaissance parfois on croit qu'on va trouver les solutions à tout il faut comprendre que c'est Akadosh Barogu qui nous gratifie de cette compréhension de ce discernement et de cette connaissance tout ça ça vient de lui alors bien sûr il faut faire l'effort on n'a pas une disquette hop on met la disquette et ça y est on s'est parlé anglais, hébreu, arabe, italien et tout ça non bien sûr il faut faire l'effort il faut faire ça on est dans un monde de l'effort on doit faire une action on est dans un monde pas de l'effort on est dans un monde de l'action donc on doit faire une action pour aller recevoir ce qu'Hachem veut nous gratifier mais en revanche une fois qu'on fait l'action lui il nous le donne mais il faut lui demander aussi et c'est ce qu'on est en train de lui demander là l'amida on va lui demander de nous aider à mieux comprendre les choses à discerner les choses voilà il m'est arrivé un truc la semaine passée enfin ce week-end vendredi j'ai perdu mon téléphone ma fille a joué à cache-cache avec mon téléphone et le cache-cache et le téléphone a gagné la partie de cache-cache d'accord on n'a jamais retrouvé le téléphone toujours pas aujourd'hui d'ailleurs qu'est-ce qui se passe j'aurais pu m'énerver me dire mais comment mais quoi machin m'énerver contre la piste alors qu'elle a joué elle a trois ans alors et et en réalité je me suis dit c'est l'opportunité pour moi d'être un peu libre entre guillemets de ne pas avoir de coup de téléphone ou de whatsapp ou de je ne sais pas quoi pendant quelques heures non je t'en prie vas-y et bon je ne pensais pas que ça allait durer quatre jours ça a duré quatre jours et ce qui est très doule c'est que j'ai aussi un petit flip phone qui est un kosher phone un petit téléphone où j'appelle juste vas-y j'appelle juste j'appelle juste c'est que un téléphone ça ne fait rien d'autre qu'être un téléphone et et bien même celui-là a disparu donc je me suis dit mais l'achem aïn l'achem il a envie que je me déconnecte de ce téléphone et réellement ça m'a fait un bien fou d'abord parce que on est beaucoup plus dans l'instant quand on n'a pas le téléphone à côté de soi et ça c'est très appréciable même si c'est quelque chose dont j'ai conscience et que j'essaye de faire attention de ne pas être trop proche de mon téléphone surtout après les horaires de travail pour pouvoir plus profiter de ma famille mais bon ça arrive malgré tout que je sois quand même attachée à ça et surtout ça m'a permis et bien de passer plus de temps de réflexion de questionnement à Kadosh Baroko et ce qui est incroyable c'est qu'hier soir j'ai récupéré un téléphone qui n'était pas c'est l'original mais grâce à l'assurance on m'a récupéré un téléphone et qu'en ayant mon téléphone et bien j'ai eu les réponses exactes aux questions que j'ai eu le temps de poser à Kadosh Baroko mais pour avoir le temps de poser cette question il fallait que j'ai du temps de réflexion chose que j'ai rarement parce que grâce à Dieu je suis toujours très sollicité par le téléphone donc voilà donc on peut aussi face à une épreuve d'accord parce que même si c'est grâce à Dieu une toute petite épreuve c'est quand même une épreuve dans ce monde-ci en 2020 de ne pas du tout avoir de téléphone vous retrouvez dans votre voiture et vous dites même pour récupérer le téléphone même pour faire jouer l'assurance il fallait qu'il m'envoie un code sur mon téléphone mais je n'ai pas de téléphone c'est pas possible c'était le serment qui se rend avec eux anyway donc oui c'est vraiment important de comprendre que à Kadosh Baroko quand il nous envoie une épreuve ou quoi que ce soit il suffit de lui demander de nous éclairer il suffit de lui demander de nous faire voir the meaning that is inside of that challenge et on le voit d'accord c'est de lui c'est lui qui nous gratifie de ça ok quelle heure il est là deux heures deux heures ok on va faire encore une bracha achivez-nous ramène-nous avine-nous les Torah ramène-nous à ta Torah tu pars Joana gros bisous bye merci beaucoup d'être venu aujourd'hui achivez-nous avine-nous les Torah ramène-nous notre père à ta loi à ta Torah c'est super intéressant parce qu'on sait donc ça c'est la bracha de la teshuva du fait de faire teshuva le mot teshuva il vient de shuv d'accord qui veut dire quoi qui veut dire revenir revenir vers d'accord tourner se retourner donc ramène-nous notre père à la Torah déjà très souvent on appelle Hachem notre roi là on l'appelle notre père ça veut dire que c'est par amour d'accord c'est encore plus proche et c'est par amour on doit revenir on doit faire teshuva par amour et pas par peur pas par crainte pas par soumission par amour et il nous ramène à la Torah ça veut dire que quand il nous ramène c'est-à-dire qu'on y était avant et même quelqu'un qui n'a jamais été dans la Torah entre guillemets il dit achivez-nous avine-nous les Torah terra ça veut dire même s'il a jamais il croit qu'il a jamais été en fait sa nechama elle elle est pleine de Torah sa nechama elle quand elle était dans le monde d'en haut et bien elle connaissait la Torah c'est quand il est tombé dans ce monde quand il est arrivé dans ce corps que ce corps-là il lui a fait pas oublier mais en tout cas il faut qu'il retravaille qu'il refasse ça et la route pour aller revenir à la Torah et rapproche-nous notre roi à ton service donc ramène-nous papa à ta Torah à ta loi tes lois je dois les accomplir avec amour papa mais rapproche-nous notre roi de ton service je dois pas oublier que quand je te sers tu es mon roi je dois pas te dire papa tchak tchak je te tape dans le dos non 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 je sers le roi des rois d'accord il y a une différence de faire la Torah avec amour apprendre la Torah avec amour vivre dans l'amour de la Torah et en même temps se souvenir qu'on sert à Kadosh Baruch ce qui nous ramène avec beaucoup d'humilité beaucoup de révérence de O comme on dit en anglais A-W-O et fais-nous retourner d'une pénitence donc à la teshuva chez l'Emma l'Efanera d'une pénitence sincère devant toi on peut faire teshuva par obligation par culpabilité par peur à Kadosh Barucho on lui demande qu'il nous aide à faire teshuva sincèrement c'est-à-dire que je ne fais pas du tménik quand je fais teshuva je ne fais pas du tménik quand je dis ah là là mais qu'est-ce que je regrette pourquoi j'ai agi comme ça on ne parle pas que de notre rapport à Dieu on parle aussi de notre rapport aux hommes parfois je prends l'exemple d'une maman qui s'énerve sur ses enfants ça arrive on ne veut pas ça on va faire teshuva sincèrement c'est quoi mais les enfants qu'est-ce qu'on va faire d'abord on va s'excuser auprès d'Akadosh Barucho on va regretter et on va s'excuser auprès des enfants maman elle n'a pas agi comme il fallait je regrette je regrette pardonne-moi d'avoir dit ça je t'aime mon fils je t'aime ma fille etc et ensuite on va promettre de ne plus le faire parce que quand on est sincère c'est facile de promettre de ne plus le faire ça peut arriver qu'on le refasse parce qu'on doit aller travailler sur nos émotions pour ne pas se remettre en colère mais au moment où je dis je suis sincère je le fais avec mon cœur je le fais de tout mon cœur Baruch HaTachem non pardon Baruch HaTachem Arotse Bitschouva qui veut la Tchouva c'est la volonté d'Hachem qu'on fasse Tchouva il faut se rappeler c'est quoi la première faute c'est la faute d'Adam Harishon mais est-ce qu'on croit qu'Hachem il ne savait pas qu'Adam il allait manger du fruit de la Tadat bien sûr qu'il savait qu'il allait manger du fruit de la Tadat c'est ce qu'il voulait pourquoi ? parce que ça fait partie du plan de l'univers du plan d'Hachem c'est déjà marqué dans la Torah et la Torah elle est antérieure à la création du monde mais il voulait que ce soit une faute pour qu'il puisse regarder c'est exactement ce que veut Hachem je suis d'accord maître corbeau on continuera la semaine prochaine et on en sera si tu veux à pardonne-nous ok à la semaine prochaine bye 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 Merci.